Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 7 décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant de ne faire quoi que ce soit, évoquons le quintet de la veille qui se disputait ce samedi, toujours du côté de Paris-Vincennes. Gloria Dujers, parfaitement pilotée par Jean-Michel Bazir, s'impose une classe devant notre favorite, Goulette. Top Prono et Terf Sélection indiquent tiers sécarter quintet plus dans le désordre lors d'une arrivée assez simple à déchiffrer. Du côté du concours de prono gratuit, la victoire revient à Fermix et Roméo 1 qui marquent donc plus de 350 points au classement général et s'emparent du même coup de la première place du classement du jour. Déjà là, celui derrière, avec la troisième place obtenue avec un joli total de 342,50. Bravo à tous ! Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le quintet plus du jour qui se disputera en ce lundi après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix des Alpes, qui aura pour mission d'ouvrir le bal, mettra à l'honneur des compétiteurs français âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné plus de 200 000 euros depuis le début de leur carrière. Sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, il y aura bataille avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Danaïd Corbery, le numéro 2, est l'ajumant de classe du lot et l'envisagé en jeu simple gagnant ici, est une excellente idée tant elle paraît un ton au-dessus du lot aujourd'hui. Dora Dobello, le numéro 4, trouve un bel engagement et nous savons que Jean-Michel Baudouin, son mentor, n'a pas pour habitude de se manquer. Dès lors, il aura énormément de supporters. Domingo Della, le numéro 7, qui a beaucoup de qualité, peut mettre tout le monde à la raison et devra encore une fois terminer à l'une des trois premières places ici. Diplomate d'âme, le numéro 8, devra s'élancer avec un numéro légèrement en dehors, mais il est certain qu'il devra encore prendre une part active à l'arrivée. De la Chenevière, le numéro 11, dont le dernier succès obtenu de bout en bout sur la petite piste est très prometteur, aura des fans. Concerto GD, le numéro 9 a les moyens de se sortir de son numéro 9 en dehors donc et d'accrocher une place dans les cinq premiers. En cas de non partant, César Maggi, le numéro 12, piloté par le fameux et talentueux Bjorn Goup, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un excellent Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501